Et nous sommes de retour sur le plateau du GLPT Calambian. Alors Laetitia, tu veux faire l'essuie-glace ? Allez, on y va. Laetitia adore les essuie-glaces, vous êtes une de terre. C'est pas une seule personne, c'est tout le monde en même temps. Bon, alors Francky et Laetitia, vous êtes donc sur Dynamique Radio. Exactement. C'est le même, c'est le mercredi ? Alors oui, habituellement c'est le mercredi de 21h à 23h. Pourquoi habituellement ? Parce que là, en ce moment, on peut pas... Avec le couvre-feu. Donc c'est 14h à 16h le mercredi. Alors ça s'appelle donc le Story Show ? Le Story Show, exactement. Pourquoi ? Par rapport à l'histoire, en fait. C'est-à-dire que l'histoire et le parcours des artistes, des jeunes artistes. Alors le concept de l'émission, c'est quoi ? Vas-y Francky. Donc on reçoit des jeunes talents pour les promouvoir. Des jeunes talents, des musiciens, des comédiens ? Alors principalement, c'est des chanteurs et des humoristes. Mais après, on a reçu aussi des entrepreneurs, des influenceurs, youtubeurs. Voilà, mais ça avec majoritairement... Des ambianceurs. Voilà, un peu de tout. Très bien. Alors, la ligne éditoriale de Dynamique Radio, c'est ce que j'ai lu. Des hits, des nouveautés et des nouveaux talents. C'est ça. C'est ça ? Donc nous, on est en émission de divertissement. Alors si on veut vous écouter, comment on fait ? C'est où ? C'est comment ? Alors en ce moment, nous, on a sur l'application et le site web pour nous écouter sur la Dynamique Radio, pour la radio. Oui. Et on fait aussi des émissions en stream. Donc le soir, du coup, de 21h à 23h, on continue toujours. Oui. Et là, c'est sur YouTube, sur les pages Facebook. D'accord. Et sur cette Dynamique Radio également. Alors, dans votre émission, toi Laetitia, tu es chroniqueuse. Oui, santé, bien-être. Santé, bien-être. Tu es hypnothérapeute, c'est-à-dire ? Je fais de l'hypnose. Ah bon, tu peux nous endormir tous les trois en même temps ou pas ? Un petit peu. D'accord, ok. Sofrologue et sexologue ? Oui, exact. Alors, ça parle de sexe à votre émission ? Oui. On parlait avant. Oui, j'adore l'exception. Mais c'est soft ou c'est cru ? Ben, c'est soft. Bon, 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 Francky n'est pas d'accord là. Ça dépend des fois. On a dû séparer. D'accord. On a dû séparer parce qu'effectivement, il y a des artistes qui appréciaient pas trop le fait qu'on parle de sexe. Je crois que c'est les froissais, c'est un peu génial. Oui, parce que des fois, c'est soit des profs de chant, des trucs comme ça. Ça fait un peu tabou, quoi. C'est un peu tabou pour certains. Alors, il y a des jeux marrants. Qu'entends-tu par jeux marrants ? Oui, on a changé plusieurs fois. C'est vrai que… Alors, en ce moment, par exemple, qu'est-ce que c'est comme jeu ? Alors, la Story's Arby, j'ai appelé ça. La quoi ? La Story's Arby. C'est quoi, ça ? La Story's Arby ? Bon, la Story's Arby. Après, je pose une question, en fait, sur un fait étrange et insolite qui s'est passé. Voilà, où je suis comme un quiz, où je donne plusieurs réponses, que j'invente moi-même. Et il y a une bonne réponse dans le… Voilà, il faut trouver la bonne réponse. Il faut trouver la bonne réponse. Avec toujours des morts insolites, des trucs insolites qui sont passés. D'accord. Qui vous avez reçu comme invité ? Connu ? Connu ? Bah, No Man Hostie. Ou même inconnu. Enfin, connu, on s'en fout. Edgar Reeve. Coretta ? On a Julien Gabriel Laferrière, le réalisateur. Oui. Après, on a Games TV aussi, qui a un million de followers en tout. C'est un YouTuber, donc qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Alors, toi, Francky, ça fait combien le temps ? Ça fait combien le temps que tu fais de la radio ? Alors, de la radio, j'étais sur une radio caribéenne avant pendant un an, en fait, où j'ai connu Laetitia d'ailleurs, qui était une invitée. C'est comme ça que je l'ai connue. Après, je suis parti sur une émission d'humoriste, donc à Dynamique Radio au début, avec des filles qui tenaient une émission d'humoriste. Et après, du coup, j'ai fait mon émission en juillet 2019, elle a commencé. Donc, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Exactement. Et quoi ? Et toi, d'où viens-tu, Laetitia ? Moi, en fait, je viens parce que j'ai eu un cabinet à Anguin-les-Bains. De là, on m'a proposé de faire une chronique sur IDFM à Anguin. C'est pas mal, pourquoi tu as appelé le Duchesne ? Oui, parce que j'ai rendez-vous vendredi. Je suis à la matinale vendredi matin. Mais vous le savez ou c'est un hasard total ? Non, un hasard total. Ah bon ? C'est marrant. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait une émission sur TF1, Promis, c'est la dernière, pour arrêter le tabac, où il fallait coacher des personnes pour arrêter de fumer. Et de là, j'ai toujours... Tu donnes des conseils de santé, en fait ? Je donne des conseils de santé. Quel genre de conseils tu donnes dans l'émission, par exemple ? La respiration, la relaxation, le bien-être. Ça les alimente. Est-ce que c'est interactif ? Est-ce que les auditeurs peuvent vous appeler en direct ? On a essayé de le faire, mais c'est pas évident. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, déjà, parce que là où on est, il n'y avait pas de lignes téléphoniques à la radio. Ah oui, c'est embêtant, il n'y a pas de lignes téléphoniques. C'est plus un problème technique, vraiment. Oui, c'est ça, c'est pas... Parce que si on nous appelle, c'est sur le téléphone, ça, c'est un peu galère. On doit donner le numéro perso. On a un astrologue aussi. Oui, j'allais t'en parler. Oui, c'est un troisième larron, comment dire. Comment s'appelle-t-il ? Exactement, qui n'est pas présent, qui est à distance. Il est sur Nancy, mais qui est avec nous depuis le début. Oui. Voilà, donc qui fait ses chroniques en vidéo quand on fait les lives sur en stream, donc le soir à 21h, 23h, et à la radio, par téléphone, quand on est à la radio. Comment tu t'as trouvé dans la micro-radio ? On t'a appelé ? Comment ça se passe ? Non, mais c'est... Si les auditeurs vont le faire... Enfin, si quelqu'un veut devenir animateur radio pour s'y refaire pour entendre dans la micro-radio. J'ai parlé avec une humoriste qui s'appelle Sophie Maes qui m'avait dit qu'elle avait une émission là-bas d'humour. Puis j'y suis allé, elle m'a dit pas si tu veux, comme je suis concerné l'image aussi à côté. Puis t'en garder. Donc, ouais, elle m'a dit... Mais c'est pas étonné, non, qu'il te garde ou... Ben non. Non, bon, d'accord. Il voulait que je sois chroniqueur début l'été, après j'ai dit ben non, je ne préfère pas parce que j'ai déjà fait ça avant et je voulais faire mon émission. Du coup, je lui ai proposé et... D'accord.